Alors attention, c'est pour la ouvre. Oh mon dieu, c'est de l'angoisse pour ceux qui détestent les abeilles, genre. Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez ? Eh oh, eh oh, on rentre du boulot. Est-ce que tu m'entends, eh oh ? Aujourd'hui, on va suivre Jean-Marc, traiter ses abeilles et voir si elles produisent du miel. Le but est donc de couvrir l'intégralité des parties de son corps afin de ne pas énerver les abeilles. Et d'abord, on va les enfumer pour les calmer parce que sinon, elles n'aiment pas qu'on ouvre leurs ruches. Alors voici les ruches Liberté, Égalité, Fraternité. C'est parti pour l'enfumage ! Je ne sais même pas si c'est risqué ou pas de filmer là, surtout que moi, je n'ai pas la super grosse combi blanche. Moi, j'ai plutôt le chapeau de Van Pelt dans Jumanji. Donc j'espère que je ne vais pas me faire piquer en live. Tu peux m'approcher ? Oui. Viens là, sur le côté. Non, non, non. Entre les deux ruches. ASMR des abeilles. Tu vas les ouvrir une par une pour voir si elles font toutes du mien ? Non, je contrôle. Il faut savoir qu'on les a enfumées avec des produits naturels et des odeurs qu'elles connaissent. Donc là, elles ne font rien du tout. C'est pas très cool, ça ? Non. Elles n'ont pas construit d'alvéoles. Elles ne font rien. Là, c'est nul. C'est une petite déception, Jean-Marc ? Oui. Donc là, peut-être, ça va nous donner envie de voir les autres ruches. Alors, on va voir la colonie. Parce que ça, c'est le cadre, la hausse dans laquelle on est censé récolter du miel. Mais là, il n'y a rien. C'est une cellule. D'accord. Donc, on va voir les taches d'en dessous. Voilà. Tout à fait, on va voir les voisins du dessous. Si c'est mieux. On remet de l'enfumage au cas où elles aient peur de nous. A raison, très clairement, parce qu'on est en train d'ouvrir leur maison. Ah, c'est mieux, là. Elles ont fait des trucs, elles ont fait des alvéoles. Alors, ici. Alors, voilà, là, il y a les rayons. Mais ils sont vides. Voilà, là, il n'y a rien. Elles sont vides aussi ? Oui. Oh. Mais déjà, elles en ont construit d'autres, là. C'est des trucs naturels qu'on voit, qu'on se fait en plus. Donc, elles se préparent. Donc, elles se préparent à l'enfer. On va aller voir un peu plus, un peu plus loin. Oh, c'est bien marron, ça. Oui, mais il n'y a rien. On dirait que c'est cramé, marron cramé. Il n'y a rien. Pourquoi c'est grillé ? Parce que c'est le travail des ruches, mais... Elles foutent rien. Est-ce qu'on peut dire que tes abeilles sont des branleuses ? Mais celle-là, ce n'est pas une bonne ruche. Ah, il y a plus de monde. C'est la ligne 13 du métro. Alors, attention. Ça se pince. Oh, mon Dieu, c'est de l'angoisse pour ceux qui détestent les abeilles, genre. Le bord de la piscine à côté de ça, c'est tellement du pupitia. Là, c'est un peu plus intéressant, mais il n'y a pas grand-chose. Putain, là, il y a du miel. Laissez leur nourriture. Oh là là, c'est un peu l'angoisse. Pourquoi elles sont moins jaunes et noires que celles que je vois d'habitude ? Parce que c'est les races d'abeilles qui sont petites. Et puis, celles-ci... Toutes les races sont sympathiques. Est-ce qu'on peut le préciser, Jean-Marc ? Oui. On aime toutes les races d'abeilles. Voilà. Là, il y a les petites cellules, tu vois. Et c'est rempli par quoi, du coup, les petites cellules ? Soit du couvain, soit... Mais ce n'est pas du miel encore. Non. Comment tu saurais si c'est du miel ? Là, c'est du miel, par exemple. Ici, là. Tu vois, il y a des liquides. Ah, attends. OK, il faut que ça brille à l'intérieur. Il y a quelques cellules, ici, qui sont fermées. D'accord. Et quand c'est fermé, c'est... C'est pour l'hiver. C'est leur réserve pour cet hiver. Mais là, il n'y a pas grand-chose pour l'hiver. Ça veut dire qu'il faudra que je les nourrisse. Toi-même. Oh là, du coup, elles ne peuvent plus re-rentrer. Tu suis. Voilà. Bon, on ne va pas les embêter plus. On va les laisser bosser. Bonne soirée. C'est les 35 heures. Tu entends le bruit ? Ah oui, oui, oui. On va les calmer. En tout cas, ça sent bon, l'enfumage. Coucou, maman. Ça va ? Tu peux me répondre, c'est un film. Ah oui, ça va, très bien. Est-ce qu'on pourrait reconnaître la reine si on la trouvait parmi toutes les abeilles ? On tombe dessus, oui. D'accord. Objectif, trouver la reine. Alors ici, nous sommes sur un figuier en plein de fleuraison. Nous aurons des fruits ici, là. Ah oui. Mais ça, c'est... Elle est mûre, là. Elles sont vertes, celle-là, de toute façon. Elle est... Voilà, une figue. Elle n'est pas très très mûre encore, non. On est presque prêts pour vivre en autarcie de figues et de miel. Il faut également débroussailler l'entrée de la ruche pour leur permettre de rentrer plus facilement. Pas de jeu de mots coquins dans cette phrase, très clairement. Maman, tu veux rajouter quelque chose sur couper le gazon ? Non, c'est bon ? J'aime beaucoup ce genre de blague. Oui, maman ? On broute le gazon, normalement, non ? On ne coupe pas le gazon. Allez. Allez, allons à la deuxième ruche. La ruche égalité. Bonjour. C'est une ruche très active. Donc, on a meilleur espoir sur la ruche égalité pour trouver du miel ? Et on a des locataires. Ça veut dire quoi, des locataires ? Genre d'autres bêtes qui ne sont pas des abeilles ? Genre ce scarabée mort ? Ah, super ! Lui, il n'est pas mort. On est ravis. Comme quoi, le film « Mille et une patte » n'est pas loin de la vérité. Ah ! Là, il y a du monde. On va voir, est-ce qu'elles ont travaillé ? Alors là, déjà, il y a des cellules à miel, tu vois ? D'accord. Blanches. Pas artificielles, parce que tu leur en avais mis des artificielles pour commencer, c'est ça ? Non, on ne met que de la cire, comme ça. Pour commencer, tu leur mets quoi ? Une planche, comme ça. D'accord, mais avec déjà un pattern octogonal, quoi. Voilà, oui. Non, non. En fait, il y a une trame et elles vont construire... D'accord. Il y a du miel. Ah ! Et comment ça se récolte, le miel, une fois qu'il y en a ? On va prendre le cadre, on va chasser les abeilles. On va mettre le cas dans une centrifugeuse et le mêle va... Va couler. Elle travaille. Là, il y a du miel, tout, on voit, ça brille. Ah oui, ok. Voilà. Eh ben. Et qu'est-ce que les abeilles feraient du miel si on ne le cultivait pas, nous ? Ah ben, elles le gardent pour l'hiver. Elles en mangent, en fait ? Oui, oui. Du coup, il faut que tu leur en laisses un minimum pour qu'elles en aient pour l'hiver. C'est tout ce qu'elles ont dans la colonie. Ça, tu ne prends que le cadre du dessus ? Ah oui, que le cadre du dessus. D'accord. Et là, on aura quelques petits pots de miel. Petits pots de miel. Quant aux petits pots de miel, ça as-tu ? Bon, alors, je vais essayer de filmer les abeilles qui rentrent de leur petite journée de travail. Et on peut voir, en fait, que ce petit truc jaune qu'elles portent sur leurs pattes, c'est le pollen. Clairement, elles sont actives. Elles ne chôment pas. Et il est 8h30 du soir. Ah oui, elles ne se connaissent pas les 35 heures. Elles n'ont pas de syndicat, pas de CGT. Ah bah, je me suis fait une copine. Oh là là, bah voilà. Allez, on va les laisser tranquilles. En direct de mon premier rendez-vous avec ma nouvelle copine, Robertine, avec ses petits pollens sur les fesses, qu'on se le dise très clairement. Elle a de la chance, elle a des poches. Toutes les filles n'ont pas des poches sur leur tenue. Sur ce, je galère, je n'ai presque plus de batterie. Donc, je vous fais des gros bisous. Et voilà. Au revoir. Ah 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 ! Oui, ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 !